... Durant cette heure, nous allons voir un certain nombre d'exercices qui vont nous permettre d'identifier l'image qui correspond au contenu d'une conversation. Nous allons être capables de répondre à des questions sur le contenu d'une conversation ou d'un texte. Et enfin, aussi, identifier l'idée principale d'une conversation ou d'un texte. 15번 15번 15. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 19. 22. 21. 21. 22. 25. Manifestement, parmi les quatre images que nous avons, nous ne sommes pas dans la situation 3 ni dans la situation 4, mais plutôt à l'aéroport. L'hésitation peut se faire entre les deux premières images. La première indique un sac à une certaine distance. La deuxième indique que l'homme porte déjà ce sac. Visiblement, notre situation correspond à la première image. 16번 음, 편하고 좋네요. 그런데 좀 짧은 것 같아요. 그럼, 이 바지를 한번 입어 보세요. 16번 다음 대화를 듣고, 알맞은 그림을 고르십시오. Écoutez la conversation et choisissez l'image qui convient. Le premier mot est un nonomatopoe, qui signifie l'hésitation. 편하고 좋네요. 편하다, adjectif qui signifie être confortable. 좋다 C'est bien, cela me convient. Cela plaît, ça me plaît. 그런데 Un contraste ? 좀 짧은 것 같아요. 짧다 être court 좀 un peu ça l'air d'être un peu court 그럼 이 바지를 한번 입어 보세요. 그럼 dans ce cas, alors 이 바지 ce pantalon 입어 보세요. 에어 에세이의 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 ce pantalon 한 번 한 번 한 번 on ne le traduirait pas en français mais c'est une formulation qu'on utilise très fréquemment en coréen quand on nous demande à quelqu'un d'essayer de faire quelque chose d'essayer une fois donc nous sommes dans une situation où un homme essaye un pantalon mais qu'il le trouve trop court et dans lequel on recommande d'emporter un autre. Si l'on regarde les images ce qui nous convient c'est probablement l'image numéro 2. L'homme se regarde dans la glace constate que le pantalon est court et la femme lui suggère d'en essayer un autre. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 기타 연습 많이 했어요? 그동안 연습한 거 한번 쳐볼래요? 죄송해요. 죄송해요, 선생님. 선생님. 연습을 많이 못했어요. 기타를 잘 치러요. 매일 잊지 않고 연습하는 게 중요해요. 그건 아는데 연습하는 걸 자꾸 잊어버려요. 그럼 기타를 잘 보이는 곳에 두세요. 그러면 기타가 자꾸 보이니까 연습하는 걸 잊지 않겠지요? 아, 그럼 저는 기타를 소파 옆에 두어야겠어요. 집에 가면 주로 소파에 앉아서 텔레비전을 보거나 음악을 듣거든요. 29번 30번 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 에구드 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 에구 기타 연습 많이 했어요? 그동안 연습한 거 한번 쳐볼래요? 기타 연습 기타 에 기타 연습 l'entraînement 많이 했어요? vous vous êtes beaucoup entraîné à la 기타 그동안 연습한 거 한번 쳐볼래요? 쳐보다 jouer le verbe 치다 c'est le verbe qui est utilisé quand on parle de la 기타 par exemple 기타를 치다 jouer la 기타 한번 쳐볼래요? vous voulez jouer une fois? qu'est-ce qu'elle va jouer 그동안 연습한 거 ce qu'elle a travaillé pendant ce temps vous essayez de jouer ce que vous avez travaillé pendant ce temps-là? 죄송해요 선생님 연습을 많이 못했어요 죄송해요 signifie je suis désolé excusez-moi 선생님 est la manière que l'on a d'appeler le professeur en Corée en français monsieur excusez-moi monsieur 연습을 많이 못했어요 못하다 ne pas pouvoir faire 많이 못했어요 je n'ai pas pu faire qu'est-ce qu'elle n'a pas pu faire? 연습을 elle n'a pas pu beaucoup s'entraîné 기타를 잘 치려면 매일 잊지 않고 연습하는 게 중요해요 기타를 잘 치려면 afin de bien jouer de la guitare 중요해요 c'est important qu'est-ce qui est important 연습 하는 게 중요해요 il est important de s'entraîner 그리고 et tous les jours 잊지 않고 잊지 않고 sans oublier il faut s'entraîner sans oublier tous les jours voilà il est important de s'entraîner tous les jours sans oublier 그건 아는데 연습하는 걸 자꾸 잊어버려요 그건 사 아는데 je sais 아는데 va arriver derrière une opposition 연습하는 걸 자꾸 잊어버려요 잊어버리다 signifi oublier qu'est-ce qu'elle oublier 연습하는 걸 잊어버려요 자꾸 둘 덩 그럼 기타를 잘 보이는 곳에 두세요 dans ce qu'hara 두세요 mette posé mettre quelque part 잘 보이는 곳에 à un endroit bien visible la guitare dans ce qu'hara mette votre guitare mette votre guitare à un endroit visible 그러면 dans ce qu'hara 기타 가 자꾸 보이니까 연습하는 걸 잊진 않겠죠 연습하는 걸 센터에 잊지 않겠죠 vous n'allez pas oublier de vous 센터에 ne pourquoi 기타 가 자꾸 보이니까 puisque vous verrez souvent à chaque fois votre guitare 아 그럼 저는 기타를 소파 옆에 두어야 겠어요 아 랫던 뭐 그럼 dans ce hara 소파 옆에 à côte du sofa 기타를 두어야 겠어요 je devrais mettre ma guitare à côte du canapé 집에 가면 quand je rentre à la maison si je rentre à la maison 주로 소파 에 앉아서 텔레비전 을 보거나 음악을 듣거든요 quand je rentre chez moi 주로 principalement 숲파 에 앉아서 donc s'asseoir sur le canapé 텔레비전 을 보다 regarder la télévision je regarde je m'assois pour regarder la télévision 나 ou j'écoute de la musique 음악을 듣거든요 question 29 29 여자가 기타 연습을 자주 못 하는 이유를 고르십시오 pourquoi la femme ne s'entraîne tell pas souvent à la guitare première proposition 기타 치는 것을 안 좋아 해서 안 좋아 해서 라 굳 기타 치는 것을 안 좋아 해서 elle n'aime pas jouer de la guitare elle n'aime pas 기타 치는 것을 jouer de la guitare première raison deuxième raison 기타를 연습할 시간이 없어서 시간이 없다 ne pas avoir le temps quel temps 기타를 연습 할 시간 ne pas avoir le temps de s'entraîner à la guitare proposition 3 기타 연습 하는 것을 잊어버려서 잊어버리다 oublier car elle oublie elle oublie quoi 기타 연습 하는 것을 잊어버려서 car elle oublie de s'entraîner à la guitare quâtre qui타를 가르쳐 주는 사람이 없어서 사람이 없어서 사람이 없다 il n'ya personne personne qui fasse quoi 가르쳐 주는 사람 quelqu'un qui lui enseigne quoi la guitare car elle n'a personne pour lui apprendre pour lui enseigner la guitare ici la réponse c'est la réponse 3 elle oublie de s'entraîner 30 번 choisissez ce qui correspond à ce que vous avez entendu 여자는 기타를 잘 칠 수 있습니다 잘 칠 수 있다 être capable de bien jouer 기타를 de la guitare donc la femme est capable la femme peut bien jouer la guitare deuxième proposition 여자는 남자에게 기타를 가르칩니다 la femme la television la 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 et enfin l'adverbe 자주 souvent la femme ne regarde pas souvent la TV television quatrième proposition 여자는 기타를 잘 보이는 곳 에 둘 겁니다 la femme 둘 겁니다 va poser qu'est-ce qu'elle va poser 기타를 sa guitare ou 잘 보이는 곳 à un endroit bien visible c'est effectivement cette quatrième proposition qui correspond à ce que nous avons entendu réponse 4 bonne réponse peu yon yon se quelques expressions à memoriser 오랜만입니다 cela fait longtemps 우리 가방 같은데요 cela ressemble à notre sac 짧은 것 같아요 cela à l'air court 혼자 경치 그림을 그리다 엽서 야구장 치킨 경기 가까이 49번 50번 다음을 읽고 물음에 답하십시오 읽er ce qui suis et répondez aux questions 우리 우리 형 우리 형은 혼자 여행을 자주 갑니다 여행 하면서 아름다운 경치를 보면 그리고 그것을 가족이나 친구들에게 선물합니다 형이 형이 그린 그린 곳은 모두 멋있습니다 형은 오늘 저에게 예쁜 바다 그림을 주었습니다 저도 그곳에 한번 가보고 싶습니다 우리 형은 혼자 여행을 자주 갑니다 Le sujet de cette phrase 우리 형 mon grand frère 갑니다 va 여행 여행 그라다 signifie voyager partir en voyage 자주 souvent mon grand frère voyage souvent et dans cette phrase nous avons également le mot 혼자 seul mon grand frère part souvent seul en voyage 여행 하면서 면서 signifie pendant que 여행 하면서 en voyage pendant qu'il voyage 아름다운 경치를 보면 아름다운 경치 joli paysage 를 보면 보면 s'il voit un joli paysage et il nous faudra deviner ce qui va rentrer dans cette case 그리고 et 선물 합니다 il fait un cadeau il offre un cadeau à la famille ou à ses amis 그것을 il offre cette chose ses cadeaux il offre cette chose à la famille ou à ses amis tous 예쁜 zalé 한 번 그곳에 한 번 une fois 그곳에 à cet endroit j'aimerais aller là-bas également choisissez ce qui convient pour la case contenant kiyo reprenons d'abord cette phrase cela concerne cette phrase ici 여행 하면서 아름다운 경치를 보면 donc là il y a une condition lorsqu'il voit un joli paysage qu'est-ce qui se passe après première proposition qu'elle qu'elle c'est qu'elle c'est qu'elle c'est qu'elle Pour répondre à cette question, on a besoin de regarder le texte et d'aller un tout petit peu plus loin. Dans le texte, on remarque à cet endroit. Une peinture, c'est donc la réponse numéro 3 qui est exacte à cette question. Aussi, pône. Question 50. Choisissez ce qui est identique au contenu du texte. Regardons dès maintenant les propositions. Proposition 1. Mon frère, en général, voyage avec la famille, en famille. Est-ce que cette proposition est exacte ? C'est non. La première phrase nous donne une information. Donc, c'est la première réponse. Est-ce que c'est la première réponse. 형에게, ici, de la part de mon grand frère. Si on regarde cette phrase, elle a l'air exacte. Regardons la troisième proposition. Je suis allé voyager, je suis parti en voyage. Cette phrase n'est pas exacte parce que ce n'est pas moi qui voyage, c'est mon frère. Quatrième proposition. 형은 여행을 가서 가족의 선물을 삽니다. Mon frère 삽니다. Achète des cadeaux, 가족의 선물. Les cadeaux pour la famille, les cadeaux de famille. Une fois qu'il est en voyage, quand il part voyager. Ce qui est l'information clé, ici, c'est le 삽니다. Dans le texte, on montre que le frère crée lui-même les cadeaux. Il peint pour offrir à sa famille. Il n'achète rien. Donc, cette phrase est fausse également. La bonne réponse est effectivement la proposition numéro 2. Je reçois un cadeau. De mon frère, aujourd'hui. Lisez ce qui suit et répondez aux questions. 지난 주말에 친구들과 같이 야구장에 갔습니다. 집에서 대리비전으로 야구를 본 적은 많았지만 야구장에 간 것은 처음이었습니다. 우리는 경기를 보면서 치킨도 먹고 함께 노래도 불렀습니다. 그러나 텔레비전으로 경기를 보는 것보다 더 재미있었습니다. Revenons sur chacune de ces phrases. 지난 주말에 친구들과 같이 야구장에 갔습니다. Ici, il n'y a pas de sujet. Nous sommes allés ensemble au stade de baseball. Nous sommes allés ensemble au stade de baseball. 집에서 à la maison. Télévision으로 야구를 본 적은 많았지만. On va commencer par cette partie de phrase-là. Il n'y a pas de des choses. Il y a eu beaucoup. Ya구를 본 적. D'occasion de voir. Du baseball. Télévision. à la télévision. Mais 야구장에 간 것은, sujet, aller au stade de baseball 처음이었습니다. C'était la première fois. Dans un français plus naturel, j'ai vu beaucoup de matchs de baseball à la télévision. Mais c'était la première fois que j'allais dans un stade. 그곳에는 사람들이 정말 많았습니다. 그곳에, à cet endroit, 사람들이, des gens, beaucoup de gens, c'est du pluriel, 많았습니다. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait vraiment beaucoup de gens. 우리는, sujet, 경기를 보면서, 보면서, pendant que nous regardions le match, 치킨도 먹고, 함께 노래도 불렀습니다. 치킨, du poulet frit. Nous avons mangé du poulet frit. Et nous avons chanté également des chansons 함께. Tous ensemble. En regardant le match, nous avons mangé du poulet frit. Et chanté ensemble. télévision으로 경기를 보는 것 보다. 보는 것 보다. 경기를 보다. Regardez le match. Regardez un match. Regardez un match à la télévision. COP 보다. Ici, c'est une expression de comparaison. Donc, plutôt que de regarder le match à la télévision, une partie de la phrase ici est manquante. Ce sera à nous de le compléter. 재밌었습니다. Alors, 재밌다 signifie « être amusant » et il est ici « au passé ». Et ici, nous avons « 더 » qui signifie « plus intéressant ». Nous avons ici une phrase avec un comparatif. Plus intéressant. C'était plus intéressant que de regarder le match à la télévision. On peut déjà deviner ce qui va arriver juste après. 53. 5. 6. 6. 7. 9. 7. 9. 9. 9. 9. 11. 12. 12. faire un match essayer de jouer un match Troisième proposition allez 친구 집에 야구장에서 보는 것이 voir au stade de baseball voir quoi ? voir un match effectivement au regard de notre contexte c'est la réponse 4 qui est la plus logique voir un match au stade est plus intéressant que de le voir à la télévision télévision et d'aubțar que de la partie et de la télévision qui voy a ver la récadence 54번 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오 choisissez ce qui est identique au contenu du texte première proposition 저는 야구장에 처음 가봤습니다 처음 가보다 aller pour la première fois 야구장에 au stade de baseball 저는 야구장에 처음 가봤습니다 c'était la première fois que j'allais dans un stade de baseball deuxième proposition 야구장에서는 음식을 먹을 수 없습니다 먹을 수 없다 ne pas pouvoir manger 음식을 de nourriture ou 4 dans les stades de baseball 야구장에서는 음식을 먹을 수 없습니다 proposition 3 경기를 본 후에 치킨을 먹으러 갔습니다 본 후에 après avoir vu 경기를 le match 치킨을 먹으러 갔습니다 먹으러 갔습니다 nous sommes allés manger 치킨을 du poulet frit 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 12 11 14 12 13 15 16 16 15 16 16 16 16 17 18 17 La première mentionne que c'est la première fois qu'il va voir le match de baseball. La deuxième mentionne que l'on ne peut pas manger dans le stade. Or, il est indiqué dans le texte, à cet endroit, que dans le stade, en regardant le match, ils ont mangé du poulet. Ça nous indique que la deuxième proposition est inexacte. Si on regarde la troisième proposition, ils nous disent qu'ils ont mangé du poulet frit après avoir vu le match. Or, cette phrase indique pendant qu'ils regardaient le match, et non après. La dernière proposition, la quatrième, dit que peu de personnes sont venues voir le match. Or, dans le texte, il est indiqué que il y avait beaucoup de monde, ce qui est l'opposé. La seule proposition qui nous reste, c'est la première proposition. Réponse 1 55번, 56번 다음을 읽고, 물음에 답하십시오. Lisez ce qui suit et répondez aux questions. 우리집 고양i, 이름은 미미입니다. 6개월 전에 제가 대근해서 집에 돌아올 때 길에서 만났습니다. 그 때, 미미는 다리를 다쳐서 힘들어 보였습니다. 그리고 배도 고픈 것 같았습니다. 저는 미미를 집으로 데려와서 밥을 주고 약도 발라 주었습니다. 처음에, 미미는 저한테 가까이 오지 않았습니다. 하지만, 이제는... 음... Reprenons le texte dans l'ordre. 우리집 고양이, 이름은 미미입니다. Le nom, 애 미미. De quel nom parle-t-on? 우리집 고양이. Le chat, de chez moi, littéralement. Donc, mon chat. Mon chat s'appelle 미미. 6개월 전에 Il y a 6 mois 전 signifie avant. Donc, avant 6 mois. Il y a 6 mois. 퇴근에서 집에 돌아올 때 Après avoir quitté mon travail 퇴근 Tég근 signifie quitter le travail Après avoir quitté mon travail Lorsque je rentrais chez moi Dans la rue Je l'ai rencontré On parle de 미미 Je l'ai rencontré dans la rue En rentrant après le travail Il y a 6 mois 그때, à ce moment-là 미미, sujet de la phrase Tari-re-ta-cho-so Him-de-ro-po-io-sum-ida Him-de-ro-po-ida Sembler en peine Sembler avoir des difficultés Sembler avoir mal Pour quelle raison? Tari-re-ta-cho-so Car Il était blessé à la patte 그리고 배도 고픈 것 같았습니다 배가 고프다 signifie avoir fin Il avait l'air aussi d'avoir fin 저는 미미를 집으로 데려와서 밥을 두고 약도 발라주었습니다 뿌려주었습니다 Première action 미미를 집으로 데려와서 데려오다 아메네 chez soi 아메네 à la maison called 집으로 Ρñe chez soi 미미 Le verbe « 바르다 » signifie « appliquer », ce qu'on utilise pour « une pommade », donc je lui ai appliqué, donc pas un médicament, mais je lui ai appliqué également une pommade, parce qu'elle était blessée. 처음에, Mimi는 저한테 가까이 오지 않았습니다. Mimi, 처음에, au début, 저한테, à moi, vers moi, 가까이, s'approcher, venir prêt. 오지 않았습니다, 오지, 가까이 오지 않았습니다. Elle ne venait pas prêt. 저한테, deux mois. Donc au début, Mimi ne s'approchait pas de moi. 하지만, cependant, 이제는, maintenant, à présent. Et il nous faudra découvrir la suite. 55번 Choisissez ce qui convient pour « 기억 ». Proposition numéro 1 Elle, il, pardon, « mange bien », pour Mimi. Deuxième proposition Sae 이름이 생겼습니다. « 생기다 », « apparaître », « avoir de nouveau », donc « sae 이름이 », « un nouveau nom », Mimi a un nouveau nom. Proposition 3 Le sujet toujours, Mimi, Mimi a rentré, 돌아갔습니다. « 집으로 », « j'ai lui ». Quatrième proposition Il, sujet, il aime, il aime quoi ? Être avec moi Il aime bien être avec moi Si on regarde à nouveau notre texte, on a « 처음에 », « au départ », « avant ». Mimi는 저한테 가까이 오지 않았습니다. Au début, Mimi ne voulait pas, ne s'approchait pas de moi. Mais, contraste, maintenant, on attend quelque chose qui est contraire à la phrase précédente. C'est la réponse 4. C'est la réponse 4. Première proposition « 저는 다친 고양이를 도와주었습니다 » « 도와주다 » qui veut dire « aider ». « J'ai aidé ». Qu'est-ce que j'ai aidé ? « 다친 고양이 » « 다친 고양이 » « être blessé », « 고양이 », « un chat ». « J'ai aidé », « un chat qui est blessé », « un chat blessé ». Visiblement, cette première proposition semble exacte. Regardons les suivantes. Proposition 2, « Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, qu'est-ce que j'ai aidé ». « Je ne veux pas, qu'est-ce que j'ai aidé ? » Or, dans le texte, on voit, « qu'est-ce que j'ai aidé », « un chat » Et on voit également « 집으로 데려왔어. La personne ramène un chat chez elle, mais elle ne l'a pas acheté. » Cette proposition semble inexacte. Troisième proposition. « Je n'ai pas le verbe de cette phrase. » « 잃어버리다. » signifie « perdre. » La phrase, c'est « j'ai perdu un chat dans la rue. » Ici, il n'est pas question de perdre qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est plutôt « 길에서 만났습니다. » « J'ai rencontré un chat à la maison. » Et pas « oublier, ne pas perdre. » Quatrième proposition. « Je n'ai pas le verbe Survival. » « Je n'ai pas le verbe Pour accéliner la maison. » « Je n'ai pas le verbe Aut heavens, quand j'ai rien donné. » Cette proposition-là est fausse parce qu'il est dit « 처음에 Mimi는 저한테 가까이 오지 않았습니다. » « Le chat ne voulait pas s'approcher de moi, donc nous n'étions pas proches. » Cette phrase est fausse également. C'est donc bien la première proposition qui correspond au contenu du texte. Première expression à retenir. « 친구에게 선물합니다. » « j'offre un cadeau à un ami. » Deuxième expression. « 처음이었습니다. » « c'était la première fois. » Troisième expression. « 집으로 데리어 오다. » « amener à la maison. » « amener chez soi. » Pour réviser au mieux les exercices qui correspondent au sujet de topic, vous pouvez, concernant la compréhension orale, écouter plusieurs fois le document audio. Écouter le document audio et répéter ce que vous entendez. Vous pouvez lire le vocabulaire et les expressions importantes qui sont liées à ces exercices. Concernant la compréhension écrite, vous pouvez, dans un premier temps, lire l'énoncé de compréhension écrite. Vous pouvez écrire sur un cahier l'énoncé de ces exercices de compréhension. Et enfin, lire le vocabulaire et les expressions importantes qui sont présentées. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada